Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale. Voilà, je le dis, on le dit souvent mais là c'est le cas, puisque comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. Je filme actuellement avec ma caméra de vlog une vidéo qui sera sur ma chaîne principale. Pour les personnes qui ont suivi mes vidéos sur ma chaîne de vlog ou alors qui m'ont regardé un petit peu sur les réseaux sociaux ces derniers temps, pendant les dernières semaines, je suis actuellement à Zanzibar avec Ludivine. On est rentré de la Tanzanie avec Ecosia il y a quelques jours maintenant. On a pris quelques jours à Zanzibar avant de rentrer en France et je me suis dit que comme vous aviez beaucoup 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 aimé la vidéo Instagram des sites de ma journée dans ma vie normale, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous refaire une version avec les vacances en vous montrant un petit peu ce qu'on peut faire ici et voilà je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire. Donc j'ai posé la première question ce matin, à savoir aujourd'hui make-up ou no make-up ? A voir ma tête, je pense que vous aurez compris que pour le moment mes vacances ça a été du no make-up et huile dans les cheveux littéralement. Mais aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus particulière parce qu'on a décidé de shooter avec Ludivine, faire des photos pour Instagram etc. Mais ça je l'ai pas dit sur Instagram donc les gens ne le savent pas. Donc si c'est du no make-up aujourd'hui et ben on va faire avec et ce sera challenge accepted. Donc je vais vous emmener avec moi tout au long de ma journée. Là je vais juste attendre que les gens répondent pour mon make-up et puis en attendant avec Ludivine on va aller prendre un petit déjeuner. Là je vais pas pouvoir vous demander si vous avez envie de choisir ou pas ce que je mange ce matin parce que c'est un buffet, ça serait beaucoup trop compliqué donc on fera ça ce midi ou ce soir. C'est parti pour cette nouvelle journée avec moi. Bah écoutez on y va. Bon je viens de poster la question sur Instagram aujourd'hui make-up ou no make-up sachant que je me suis maquillée pendant la Tanzanie mais depuis que je suis arrivée à Zanzibar, j'ai pas mis du maquillage une seule fois. Enfin une seule fois histoire de laisser le temps à ma peau de redescendre un peu en pression et de pas me maquiller. Donc on va voir ce que les gens disent même si je croise les doigts pour qu'ils ne me proposent pas de make-up. Je viens également de demander aux gens sur Instagram chignon ou cheveux lâchés puisque pareil depuis que je suis ici je n'ai pas lâché mes cheveux une seule fois. Je les ai toujours revés dans un chignon parce que c'est beaucoup plus pratique que ce soit pour prendre le soleil ou que ce soit pour des questions de practicité. Et j'attends environ 10 minutes avant d'avoir une réponse et là j'ai pas vraiment de préférence. Là en fait j'aimerais bien pouvoir me laver les cheveux parce que comme on a prévu de faire des photos cet après-midi avec Ludivine, j'aimerais bien avoir les cheveux propres. D'ailleurs j'en profite pour vous partager le temps qu'il fait aujourd'hui à Zanzibar, à savoir de la pluie. Normalement ils devraient faire un petit peu meilleur cet après-midi alors on va croiser les doigts parce qu'on a besoin de shooter. Alors petit update, je viens de regarder un petit peu ce qui s'est dit sur Instagram. Alors pour le make-up ou no make-up, vous avez été presque plus de 70% à me dire no make-up donc aujourd'hui pas de maquillage, ça veut dire que je vais faire un shooting sans make-up. Bah écoutez, on va faire avec. Je pense que ça va être sympathique hein Ludivine ? De dos ! De dos ! De dos du coup voilà ! Ensuite, en ce qui concerne le chignon, finalement vous avez été 53% à me dire de lâcher mes cheveux. Donc du coup, puisqu'il faut que je les lave, je vous ai également posé la question, est-ce que vous êtes pour une douche froide ou une douche chaude ? Et en fait je vous explique, je vais plutôt vous montrer, ce sera plus simple. Donc dans la salle de bain en fait, on a deux douches. Une douche ici, à l'intérieur de la chambre avec de l'eau chaude. Et on a également une douche extérieure avec uniquement, je dis bien uniquement, de l'eau froide. Et donc cette douche là, n'a que de l'eau froide. Donc je viens de vous poser la question, eau chaude ou eau froide ? Et bien sûr, qu'est-ce que vous avez répondu ? C'est marqué hein quand même. Juste cold water. Alors là, je vous dis pas la merde. Donc bien sûr, ça n'aurait pas été marrant si vous aviez choisi eau chaude. Donc je vais devoir prendre une douche à l'eau gelée. L'eau divine. C'est dommage, t'aurais dû leur dire que si elle était chaude, tu la prenais nue et pas en maillot de bain. Bon c'est Lulu qui reprend l'appareil. Marie, grâce à vous, va aller prendre sa douche dans la douche extérieure. Et l'outdoor shower is fitted with refreshing cold water only. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau chaude dans la douche. Mais c'est joli, attends, il y a les balutos, tout ça, tout ça. Mes petites affaires. Donc, je pense, je pense que c'est le moment où elle va en... C'est parti. Mais mets-toi bien dessous pour satisfaire un peu tous tes followers. Est-ce qu'on peut préciser qu'il ne fait pas du tout chaud, en fait ? Ça va, il fait 25 degrés, c'est bon. Oh, le divin, c'est froid. Allez, on se lave les cheveux pour se faire belle. Non. Oui. Non. Non, dis pas des gros mots. Non, on mettra des bruits de canapes. Mes cheveux, ils ne moussent plus. C'est parce que tu n'es pas assez mise sous la douche. Remets-toi un peu sous la douche. Au secours ! C'est bon, ça mousse, là ? Oui, ça mousse. Super. La meuf, elle ne respire plus. C'est horrible. L'eau est très froide. C'est bon pour la circulation. C'est bon pour la cellulite. C'est bon pour... Bon, je viens de sortir de ma douche. Et là, du coup, je suis trempée. Je viens de demander sur Instagram du coup si je laissais mes cheveux séchés tout seul. Ou si je les lissais. Là, je n'ai pas de préférence. Je me fous, en fait. Je vous avoue que là, les lisser, par le temps qu'il fait, ce serait vraiment dommage. Donc, on verra. Mais de toute façon, il va falloir que je fasse quelque chose de cette tignasse, hein ? Parce que là, c'est pas possible. Bon, du coup, ce sont les cheveux naturels qui ont gagné. Donc là, en fait, je suis dehors. Et je vais rester dehors en attendant que mes cheveux sèchent. Naturellement, ça ira plus vite que de... Parce que sinon, à l'intérieur, avec la clim et tout, ça ne va jamais sécher. Donc, je vais attendre dehors, tranquillement. Et je vais vous poser une autre question en attendant à propos de ce que je vais mettre aujourd'hui. Donc, la question que je viens de poster sur Insta, c'est laquelle de ces deux robes je vais mettre, la jaune ou la verte, pour passer la journée avec, mais aussi pour la shooter en photo. Pour information, si jamais ces robes, elles vous intéressent, malheureusement, je n'ai pas de lien à vous donner parce que je les ai toutes les deux achetées dans une boutique à Saint-Aurin. C'est pas une chaîne ou quoi que ce soit, donc je ne pense pas que vous puissiez la retrouver. C'est vraiment vers des petites boutiques. Donc, il y a la jaune et il y a la verte. Je viens de poster les questions sur Instagram et je vous retrouve dans 5 minutes pour savoir la cape des deux que je vais mettre aujourd'hui. Bon, finalement, c'est la robe jaune qui a gagné. Vous avez été plus nombreux à voter jaune que vert, mais c'est pas grave, je shooterai la vert un autre jour. Donc, aujourd'hui, c'est la jaune. Et voilà, j'ai du coup laissé sécher mes cheveux. Et voilà. J'arrive en bleu, j'arrive en bleu ! Ludivine a littéralement pété un câble. Donc, bon, du coup, voilà le look du jour. Robe jaune, pas de make-up, pas de coiffure. Et on va devoir shooter des photos pour Instagram. Bon, bah écoutez, c'est parti. Vous m'avez challengée. J'espère que ça ne va pas être trop chum. Donc là, du coup, je vais vous poster une petite question sur Instagram tout de suite puisqu'en fait, ici, l'hôtel dans lequel on est, il est très grand et on a la possibilité de prendre des vélos qui sont devant notre chambre pour pouvoir faire le tour de l'hôtel et pour aller tout visiter. Donc, depuis le début du séjour, on se balade à pied parce que moi, j'aime bien marcher. Je force un peu Ludivine, j'avoue. Mais il y a quand même des vélos donc on s'est demandé, enfin, on vous a demandé, surtout sur Instagram, si on prenait les vélos pour aller sur le lieu du shooting ou si on y allait à pied. Donc, je vais attendre votre réponse et vous verrez ça dans quelques secondes. Ok, bon, du coup, voilà les vélos et vous avez été très nombreux à voter pour qu'on prenne les vélos pour aller chercher un endroit pour shooter. On va prendre les vélos. Ça va être super pratique avec moi, ma robe longue. Là, je ne sais pas exactement comment je vais réussir à conduire ce vélo avec ma robe. Mais bon, whatever. On va essayer de trouver une solution. Il fait tellement chaud qu'il y a de la buée sur mes lunettes. J'ai de la buée sur mes lunettes, quoi. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Bon, bah c'est parti. J'espère que tout va bien se passer. Non, c'est pas bon là. Ah, bicyclette ! Il est trop haut. Bon, du coup, comme on vous l'a dit, là, on a pris les vélos. On est toujours vivantes, même si c'est quand même pas super confort de faire ça en robe longue. Là, on a essayé de shooter à un endroit ici. Finalement, c'est Ludivine qui a pris ces photos-là. Pour moi, on va essayer d'aller sur la plage. Donc, on reprend les vélos direction la plage. Donc, c'est là qu'on va shooter ma robe jaune. C'est trop beau. Là, on a attendu qu'il y ait de l'eau toute la journée parce qu'en fait, ici, sinon, il y a les marées. Donc, c'est un peu galère. Je peux pas freiner. Si tu t'arrêtes, je te rentre dedans. Ok. Je voulais juste vous dire qu'on a terminé de shooter la robe jaune, etc. Et qu'ensuite, j'avais besoin, aujourd'hui, parce que la lumière était très belle, d'autres photos avec quand même cette robe-là. Donc, je l'ai shootée quand même et j'ai mis un tout petit peu de fond de teint et d'highlighter. Donc, en fait, on va continuer à vous faire choisir le reste de ma journée mais plutôt en fin de journée parce que là, on a encore quelque chose à faire. On doit absolument aller shooter sur la... Je n'arrive plus à parler ! Sur la plage avec le coucher de soleil. Donc, du coup, là, je pense que je vais vous mettre deux maillots de bain en photo et je vais vous faire choisir entre les deux maillots de bain et on verra lequel va être élu meilleur maillot de bain pour shooter au coucher de soleil. Voilà. Du coup, je viens de poser la question sur Instagram. Qu'est-ce que vous préférez que je shoot le maillot de bain blanc ou le maillot de bain... Le chapeau, ça ne va pas sur le lit, Ludivine ! Ça porte malheur ! Pour l'instant, on est donc à 51% pour le noir et 49% pour le blanc. Donc, on va commencer à partir sur du noir, je pense. Ludivine, ta beauté ? Moi, je préfère le blanc. Ouais. On verra. Bon, il faut qu'on vous dise un truc. Ah bon ? Ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont choisi le maillot de bain noir. Non, attends, attends. Quoi ? Les chiffres étaient vraiment hyper serrés entre le noir et le blanc. On était à 51% contre 49%. Et encore même en chiffres, je pense qu'on était à quelques personnes prêtes. C'est quand même mieux de mettre un maillot blanc sous une chemise bleue qu'un maillot noir, on est d'accord ? Donc, Ludivine, à trancher, ça sera blanc. Ça sera blanc. Donc, on ne vous a pas écouté. Ma voix compte pour au moins 1% et donc, on renverse la solo, c'est voilà. J'ai gagné. J'ai gagné ! J'ai gagné ! Si les photos sont... Wouh ! Je suis en train de pourrir ta vidéo ! Si les photos... Il y a des poils sous les bras, là ! Non, j'espère pas pour toi. Si les photos sont cool, du coup, ça aura valu la chandelle et là, vu la lumière qu'il y a, je croise les doigts. J'espère que ça va être beau ! Donc, c'est parti. Tu es prête pour aller shooter, Lud ? Je suis complètement prête pour aller shooter. Wouh ! Comment elle parle ? Comment elle parle ? Tu vas être beau ! Elle me fait flipper, cette joie en petite. Bon, cette vidéo va aussi faire un petit peu office de vlog, je pense, puisque là, on a changé de tenue avant d'aller dîner, mais surtout que là, on veut shooter une dernière photo avant d'aller dîner. Et ensuite, je reprendrai les choix pour Instagram. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai l'air très maquillée, mais en vrai, je ne le suis pas tant que ça. C'est bizarre, je crois que c'est vraiment la lumière qui fait ça à part le rouge à lèvres rouges. Et là, je viens de changer de robe pour aller shooter. Donc c'est parti. Bon, on vient d'arriver au restaurant avec Ludivine et là, du coup, ce que je viens de poster comme question sur Instagram, c'est qu'est-ce que je bois pour l'apéro ? Donc on a mis le choix entre champagne, mais ici, ils n'ont pas vraiment de champagne, ils ont du vin pétillant. Vin pétillant rosé. Rosé ou du vin pétillant brut. C'est bizarre, non ? Donc on a posé la question champagne ou bière et pour le moment, ça a l'air... Vous êtes sur le champagne, donc ce sera du faux champagne. Moi, je ne suis pas concernée, donc... Et donc, je dois quand même préciser qu'on est passé ce matin d'un make-up pas make-up donc naturel à ce full look avec une bouche rouge et compagnie. Mais pour ma défense, il fallait bien qu'on travaille aujourd'hui quand même un petit peu parce que c'est une journée dans ma peau pendant les vacances, Tu m'en gardes, j'ai l'air fatiguée là. On est tous fatigués là. Une journée dans ma peau pendant les vacances, mais c'est tellement beau ici qu'on ne se voyait pas ne pas faire de photos quand même. Si vous suivez sur Instagram, je vais poster une photo qu'on a shootée ce matin avec ma robe jaune, mes cheveux, genre comme ça parce que là, du coup, ils sont un peu redescendus et pas de maquillage. Et ça a été très dur pour moi de me faire prendre en photo sans maquillage et Ludivine, elle a réussi. Hein, lui ? Ouais. Donc normalement, ça devrait être une photo cool. On va attendre la suite du sondage et on verra tout de suite après ce que je bois. Bon les gars, à 67%, c'est le champagne qu'a gagné donc du coup, cheers ! Euh, cheers ! Tu ne me fais pas un cheers ? Je suis en train de faire une story. Elle me jette toute seule. Voilà ! Donc du coup, c'est vous qui avez choisi. Maintenant, on va boire un verre tranquille. Quoi qu'il en soit, ici, il n'y a pas de McDo donc vous ne pourrez pas me dire d'aller manger chez McDo. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller cliquer juste ici sur le petit i pour aller voir ma dernière vidéo, enfin, mon ancienne, ancienne vidéo qui était Instagram Choisis ma journée. Donc, voilà ! Bon les amis, c'est la seule lumière pas trop horrible que j'ai réussi à trouver dans la chambre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Il n'y a pas eu énormément de questions par rapport à l'autre vidéo qu'on a pu faire pour la simple et bonne raison qu'on est en vacances et qu'on essaye aussi de profiter et de trouver ce qu'on peut faire comme activité. En tout cas, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis du coup à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye !